L'enquête préliminaire de Steve Gagnon a débuté aujourd'hui au palais de justice d'Amkwi. Initialement prévu sur cinq jours avec une trentaine de témoins, l'étape judiciaire devrait se conclure un peu plus tôt, puisque le nombre de témoins a été revu à la baisse. Cette étape judiciaire, la dernière avant le procès, permet à la Défense de prendre connaissance de la preuve présentée par la Couronne, mais aussi d'établir s'il y a matière à procès. Il s'agit bien sûr dans ce cas-ci d'une formalité. On se dirige vers un procès devant juge et jury. La juge Annick Boivin de la Cour du Québec a émis une ordonnance de non-publication qui nous interdit de vous divulguer les informations de la preuve présentée en cours. À ce sujet, voici les procureurs de la Couronne et de la Défense. À le cas présent, c'est surtout pour éviter que de contaminer le pôle de jury, excusez-moi l'expression anglaise, pour être certain qu'on puisse être en mesure de se constituer un jury impartial indépendant qui n'a pas connaissance de la preuve avant le début du procès. C'est ce qu'on appelle une enquête préliminaire non contestée. C'est-à-dire que le renvoi à procès n'est pas contesté. Donc, la Défense admet qu'il y a suffisamment de preuves pour aller à procès, mais a tout de même le droit d'exercer son droit à la tenue d'une enquête préliminaire. Alors, dans ce temps-là, c'est plutôt une fonction exploratoire, si on veut, de la part de la Défense, qui va demander à entendre certains témoins pour pouvoir écouter leur version, tester leur version, pour éventuellement la préparation du procès par la suite. Stil Gagnon était sur place pour cette audience. Il semblait un peu contrarié. Il a regardé souvent vers le sol, semblait mal à l'aise, avait aussi des tics. Plusieurs personnes assistent également à l'audience et l'ambiance est plutôt lourde dans la salle d'audience. Plusieurs témoins ont été entendus aux policiers qui sont venus raconter comment ils ont interagi avec Steve Gagnon, mais aussi des témoins qui étaient sur place lors du drame le 13 mars dernier. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Je vous rappelle que cette attaque au camion-bélier a fait trois victimes. Gérald Charest, Jean Lafrenière, Simon-Guillaume Bourget. Steve Gagnon fait face à 14 chefs d'accusations, 3 de meurtres prémédités et 9 de tentatives de meurtre. Il sera de retour en cours demain pour la suite de son enquête préliminaire. Kate à la flamme, TVA Nouvelles, Amkoui.